Salut les abonnés ! Je suis fan de chat pour la dernière visite sur mon quai océanique, mon port océanique avant la visite de tout l'ensemble pour avoir le tour ! Et c'est parti pour la visite de l'auberge ! Alors on y va, un reculant ! Et moi je te dis à tout de suite après l'autre des matous, un reculant ! Donc voilà cette magnifique auberge que je vais vous faire visiter ! Parce que oui, forcément quand quelqu'un arrivait du bateau, il avait envie que d'une chose, c'était de se reposer ! Il y a des arrivées du quai là, ils étaient crevés au lieu d'aller dans leur bateau dormir, hop ! Ils pouvaient quand même dormir dans une magnifique auberge ! Donc à noter que ici, voilà je vous montre pas trop non plus ce qu'il y a, parce qu'il y a des bâtiments qui vont pousser le chat ! Merci ! Ils sont là pas mon chat à moi mais le chat du jeu ! Pour une fois, pour une fois que le rouquin il m'embête pas ! Donc voilà, vous avez la partie ici, à l'arrière, avec le coin pour la cheminée qui permet de rallier vers le haut, avec des conduits ! Là c'est l'accès, vous verrez bien ce qu'il y a comme accès, parce qu'il y avait un accès pour les marchandises ! Donc sans plus attendre, on va visiter cette magnifique auberge ! Et on est chez l'aubergiste Félix, sa femme Émilie, et ses enfants Fred et Fanny ! Émilie ! Jolie ! Donc ici voilà, on avait un accueil, c'est-à-dire qu'on pouvait s'installer en attendant qu'ils nous accueillent ! Ils étaient occupés là, nettoyés puis tout ! Là, il y avait un petit bol contenu, mais vous voulez discuter avec vos amis ! On avait une vue sur le port, forcément, et sur l'église d'ici, qui est là ! Voilà ! Donc au rez-de-chaussée ici, donc moi je me fais mal rentrer ! Là, c'est la partie réservée, on peut dire, au zoo ! À tout le monde, c'est-à-dire que là, ils pouvaient s'installer pour lire un petit livre ! Ceux qui venaient dans l'auberge, hop ! Ils pouvaient s'installer pour s'appapoter avec un ami ! Et ici, manger ! Voilà, parce que c'est très important ! Donc ils pouvaient soit manger ici, soit manger à l'extérieur ! Pour ça, je voulais vous garder ce petit coin secret ! Voilà, c'est ici ! Ils pouvaient manger à l'extérieur, si j'avais envie de manger un petit peu au soleil ! Hop ! On referme ! Et donc après, ici, c'est la partie privée ! Moi, évidemment, je peux rentrer ! Parce que moi, je suis le chef ! Ouais ! T'as un problème ? T'as un problème avec mon chef, moi, le chef ? Regarde-moi dans les yeux ! Regarde-moi dans les yeux ! Regarde-moi dans les yeux ! T'as les yeux de cheval ! Ouais ! Toi, là ! T'as les yeux de cheval ! Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Bon, allez, fini les blagues ! Hop ! Donc ici, voilà, c'est-à-dire que l'aubergiste s'installait ici, il accueillait, hop ! Il rentrait les informations de la personne, et après, il allait rentrer dans les casiers d'or, enfin, métique, hein ! Et tout, hein ! On connaît la chanson ! Hop ! La petite cuisine ! C'est-à-dire que forcément l'aubergiste, c'est sa femme, plus sa femme à l'époque, c'était vraiment la femme, malheureusement ! Je dis ça, mais malheureusement, à l'époque, c'était ça ! C'était pas question de sexisme ou quoi, hein ! À l'époque, ça n'existait pas ! C'était la femme au beau fourneau, point, c'est tout ! Voilà ! Malheureusement, hein ! C'est aussi le côté un peu triste de l'époque médiévale, hein ! Voilà ! Et ici, cette porte-là donne, voilà ! Voilà ! Et ici, ce que je lui disais, c'est que ça donne sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'il pouvait récupérer de la livraison ici ! Voilà ! Moi, j'essaie de faire dans le jeu, une système de parité homme-femme, mais je ne devrais pas ! Point de vue, on peut dire, vrai, vrai médiéval ! Il y avait beaucoup plus d'hommes, les femmes célibataires, bah c'était simple, il n'y en avait pas ! Voilà ! Il n'y avait aucun boulot dédié aux femmes, non, il n'y en avait pas ! Ou très peu ! Voilà ! C'était vraiment les femmes à la cuisine, vraiment, voilà, cachées ! Ou au bistrot, mais voilà, bon ! Mais bon, j'ai voulu quand même mettre un peu de parité, quand même, parce que c'est important aussi, hein ! Et donc, à l'étage, nous avions les chambres, bah, pour les marins de passage et puis tout, qui pouvaient se reposer. Donc voilà, ici, une chambre, et là, voilà, hop ! Ils avaient des lits, donc ils partageaient toujours les couchettes, hein, c'était... Ça revenait moins cher aux marins de partager une petite couchette que de prendre un lit, tout ça, enfin, ils pouvaient ! Mais bon, les plus riches d'entre eux pouvaient ! Hop, ici, nous avons donc encore une petite chambre ! Je sais pas qu'ils s'amusent à l'étage avec les portes et ça commence à saouler ! Là, ici, hop, une autre ! Oui, bon, je sais pas, on va répondre ! Et là, on avait un petit balcon, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, si vous voulez fumer, hop ! Ils fumaient même si, de toute façon, ils fumaient à l'intérieur, parce qu'à l'époque, on ne savait pas que le tabac, c'était mauvais ! Voilà ! Donc, et aussi... Tu fumes pas, toi, là, ici, me regarde ! C'est pas bien ! Non ! Sauf l'arbachan ! C'est génial, l'arbachan ! Miaou, miaou, miaou ! Donc, voilà ! Là, voilà, ici, un petit coin où ils pouvaient s'installer, et l'étage, et, on va dire, principalement réservés aux employés, ici. Voilà, vous pouvez voir privé ! Salut, là ! Donc, nous avons fané, ici, mais... Pousse ton cul, là ! Mais, oh ! Donc, là, nous avons une dernière chambre qui était, on peut dire, réservée aussi, là, aux... aux visiteurs, c'est-à-dire qu'ils avaient une petite fenêtre, ici, vous pouvez voir. Mais, qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Euh... Et, je vous signale que c'est pas votre chambre, ici, hein ! C'est pas votre coin, hein ! C'est la chambre des clients, là ! Qu'est-ce que vous faites, tous les deux, là ? Qu'est-ce qu'il fait, euh... Émilie et Félix ? Vous faites quoi, ici ? Bon, je vais vous laisser. Je vais pas chercher à comprendre, hein ! Et donc, là, ici, nous avons, donc, la fameuse, on peut dire, suite, on peut dire, chambre et coin-cuisine de nos employés. Donc, ici, ils avaient vu sur la mer, pareil, hop ! Ils pouvaient cuisiner, ils avaient leur petit cheminée pour se chauffer, ici. Et donc, évidemment, en période hivernale, ils laissaient cette porte ouverte pour avoir chauffé cette pièce-là, et donc avoir de la chaleur pour le dormir la nuit. Voilà, avec, ici, on peut voir, quand même, un grand plafond, hein, c'est un plafond. Voilà, hop ! Donc, bah, voilà ! Ah, il y en a, ça y est, ils ont enfin décidé à laisser la chambre tranquille. C'est bon, y a plus personne ? C'est bon. Donc, voilà pour cette magnifique... Poussez-vous ! Hé-oh ! Hé-oh ! Pousse-toi ! Mais pousse ! Poussez-vous ! Je pousse ! Pousse ! Pousse ! Pousse-toi ! Ton roi te l'exige ! Avance ! Ton roi, seigneur et maître, t'ordonne d'avancer, t'avance ! Hé-oh ! Oh ! Ne pousse pas ! Ne pousse pas ! Ne pousse pas ! Ton l'audit qu'une bonne bonne de cette est ratée ! Fasse-le que t'es énergé l'hydrocéphalie ! Et... C'est les insultes à la... Mille millions de mille sabreurs ! Voilà, Tintin ! Voilà au capitaine Haddock ! Hop ! Donc, voilà pour cette auberge, hein, ma foi ! Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette auberge, hein ! Et donc, bah, dans la prochaine vidéo, évidemment, je serai... Evidemment, parce que là, je suis toujours en ligne, hein ! J'essaierai de voir pour me mettre un... Spectator ! Pour vous faire un World Tour complet de serveurs ! Bah, sans plus attendre, moi, je mange et puis je te dis... Oh ! Plus avec mon pain ! Et non, t'auras pas de pain ! 1 Et puis, c'est que c'est devenu... Quoi, c'est devenu... Et puis, c'est devenu... 2 1 2 1 1 2 1